Pour aujourd'hui, le confinement nous a-t-il durablement réconciliés avec la lecture ? Réponse avec nos invités. Et pour répondre à cette question aujourd'hui, une professeure de philosophie, on va essayer de ne pas opposer avec vous la culture classique, dite grande culture, et la culture populaire, et ça, ça fait plaisir. Et puis, on va aussi être en communication avec une éditrice, Manon Viard, qui représente les éditions de l'Aube à la Tour d'Aigle, du côté du Vaucluse. Bonjour à vous, Manon, merci d'être avec nous. On va, juste avant de parler ensemble, regarder ce reportage qui nous donne en quelques chiffres, qui mesure en quelques chiffres, l'engouement des Français pour la lecture depuis ce premier confinement. Regardez. Pendant le premier confinement, j'ai bien bouquiné. Ben, si t'es en chômage partiel, tu vas pouvoir recommencer. Un tiers des Français a passé plus de temps à lire pendant le premier confinement qu'en temps normal. Pendant cette période particulière, beaucoup de lecteurs se sont plongés ou replongés dans un roman au titre évocateur, La Peste, d'Albert Camus. Une fois déconfinés, les Français ont continué d'acheter des livres, les ventes ont augmenté de 20% entre mi-mai et mi-juillet. À l'annonce du second confinement, mauvaise nouvelle pour les librairies, considérées comme appartenant au commerce non essentiel, elles doivent à nouveau fermer leurs portes. Plus question de flâner dans les rayons pour choisir son livre ou discuter longuement avec son libraire pour recevoir ses conseils. Mais la parade pour soutenir ces commerces de proximité tellement utiles pour notre bien-être moral est digitale. C'est le click and collect. En bon français, on commande en ligne et on vient chercher. Pour soutenir votre librairie de quartier, pensez-y, c'est easy. Voilà, pensez-y et puis ça fait du bien aussi au commerce, évidemment, de proximité. Alors nous sommes avec Manon Viard, je vous le disais, des éditions de l'Aube, à la Tour d'Aigues, dans le Vaucluse. Vous l'avez entendu dans le reportage, Manon, un tiers des Français a renoué avec la lecture depuis le dernier confinement et les libraires ont vu augmenter leur chiffre d'affaires entre le mois de mai et le mois de juillet. C'est vrai que c'est moins le cas en ce moment avec ce deuxième confinement, mais de 20% quand même dans cette période printanière et estivale. Est-ce que l'éditrice que vous êtes a vu, elle aussi, augmenter ses ventes de livres avec cet engouement ? Absolument. Il faut dire qu'on a fait un chiffre d'affaires de zéro au mois d'avril. C'est quand même assez rude, on n'avait jamais vécu ça. Mais ça avait extrêmement bien redémarré, y compris le mois d'octobre avait très bien débuté avant la décision de fermer à nouveau les librairies. Donc incontestablement, le marché du livre avait extrêmement bien redémarré. Après ce premier confinement. Avec ce deuxième confinement, qu'est-ce qui a changé dans votre fonctionnement à vous ? Par exemple, dans votre maison d'édition, ça se passe comment aujourd'hui ? Est-ce qu'on a tendance à un peu moins éditer, au contraire plus éditer ? Alors la différence, c'est que lors du premier confinement, toute la chaîne du livre s'est arrêtée. C'est-à-dire à la fois d'abord évidemment les libraires, mais donc ensuite toute la chaîne de distribution, les éditeurs. Là, c'est différent. C'est-à-dire que la décision qui a été prise, parce que les libraires ont massivement mis en place ce fameux click on collect, c'est de poursuivre et de faire durer les choses autant que possible. Donc les livres de novembre, par exemple, qui étaient prévus, sont tous maintenus. A priori, on va maintenir également les livres prévus en janvier. Voilà. Pour le moment, on continue les choses de la manière la plus sereine possible. On fait l'hypothèse que les libraires devraient faire environ 30% de leur chiffre d'affaires. Le gros problème évidemment, c'est qu'on perd l'achat d'impulsion, on perd l'achat sur le conseil, sur la recommandation du libraire. Et donc on risque de voir le marché se concentrer sur ce qu'on appelle les grosses machines, c'est-à-dire sur les livres qui n'ont pas besoin de bénéficier du soutien du libraire. C'est ça. Alors comment est-ce que vous faites, vous, pour faire la promotion de livres qui n'ont pas forcément la même promotion que ces livres dont vous parlez ? Alors ça nous demande d'être créatifs, c'est un des avantages quand même. C'est ça. Je trouve que chaque fois, ça nous pousse tous dans nos retranchements et à essayer d'imaginer, d'inventer. Donc là, en l'occurrence, on fait beaucoup avec le numérique, évidemment. Ça va de faire des jeux concours, de faire des vidéos d'auteurs, de faire des partenariats avec certains libraires. Par exemple, on a une auteure niçoise qui a fait une vidéo pour défendre un de nos auteurs italiens de Polar par le livre de la librairie Jean Jaurès de Nice. Voilà, on essaye de faire des choses comme ça, de mettre des choses en place qui peuvent se permettre de créer un peu d'écho autour de nos livres. Vous parliez à l'instant d'un Polar. Tiens, ça m'intéresse de savoir quel type de livre vous vendez. Est-ce que c'est plutôt justement des fictions des Polars ou est-ce que ce sont les livres sur l'actualité, sur cette crise ? Est-ce que ça se vend bien, les livres sur la crise ou est-ce que les gens en ont un peu marre ? Eh bien paradoxalement, ils ont plutôt bien marché. Alors qu'on en a fait trois en se disant qu'on risquait un petit peu de nous faire le reproche que c'est bon, là, on était saturés d'informations par les médias, etc. Finalement, les trois livres qu'on a faits pendant la crise ont plutôt bien marché. En tout cas, ils ont été très bien positionnés en librairie. Mais clairement, il y a eu, je crois, on peut le dire, un vrai engouement pour la fiction. Quand les librairies ont réouvert, les gens avaient envie d'autre chose, de voyager. Et c'est évidemment un des premiers attraits du livre. Je pense qu'il y a deux choses qui expliquent pourquoi le livre a si bien redémarré. D'une part, il faut être aussi de la pénurie, j'allais dire culturelle, parce que le secteur culturel est extrêmement atteint. Enfin, le livre a clairement une carte à jouer et qui, effectivement, c'est quand même le moyen le plus simple, j'allais dire, de voyager, de voir autre chose, de penser à autre chose. Et je lisais hier un papier de Serge Joncourt, le romancier, qui vient d'avoir le pré-féminaire. Et je trouve très malien ce qu'il dit. Il dit aussi que dans cette période où on ne peut pas toucher l'autre, le fait de lire quelque chose et la manière, finalement, presque la plus intime qu'on peut avoir en ce moment, d'aller dans l'univers de quelqu'un, de se sentir lié à quelqu'un d'autre. Et je trouvais ça assez fort comme idée. Absolument. Et puis, c'est le meilleur voyage immobile, la lecture. On va terminer avec cette question. La fermeture des rayons librairies dans les supermarchés, pour vous, c'est plutôt un handicap ? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? On est forcément mitigé. Évidemment que la priorité, c'est de protéger, de défendre le libraire, la librairie indépendante. Je pense qu'un des trucs qu'on peut mettre en avant de ce confinement, c'est que le libraire est redevenu un symbole que les gens ont à cœur de défendre. Donc ça, c'est très important. Pour nous, en tant qu'éditeurs, le libraire, c'est presque notre interlocuteur le plus important. C'est grâce à lui qu'on va réussir à ce que nos livres et nos auteurs existent. Donc bien sûr qu'il faut défendre la librairie indépendante. Juste petit bémol, c'est vrai que d'une part, je ne suis pas certaine que les acheteurs en grande surface sont les mêmes qu'en librairie. Donc je ne suis pas si sûre que ça, qu'il y a un problème de distorsion de marché, même si je comprends bien. On ne parle pas d'Amazon, on parle bien des grandes surfaces. Et ensuite, il ne faut quand même pas oublier que bien sûr qu'il faut protéger les libraires, mais la chaîne du livre, c'est aussi et d'abord peut-être des auteurs, des traducteurs, des illustrateurs et des éditeurs et des diffuseurs, distributeurs. Donc il faut penser aussi à vous et donc le plus largement possible, on peut vendre ses livres, le mieux c'est. On comprend aussi votre message et votre point de vue. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous. Est-ce que la philosophie, ça se vend chez vous ? Est-ce que vous en éditez de la philosophie ? On n'est pas du socialiste et on a du philosophe au catalogue, oui absolument. Eh bien voilà, peut-être un jour Marianne Chaillon, pourquoi pas. In Pop We Trust, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous depuis le Vaucluse. Vous pouvez rester avec nous pour écouter ce que Marianne Chaillon va nous dire. On va parler avec vous de ce livre que vous sortez depuis le 28 octobre, donc c'est tout neuf. Est-ce que ça se vend bien honnêtement malgré ce confinement ? Alors moi en tant qu'auteur, je n'en ai aucune idée. Eh bien écoutez, tant mieux, pas de nouvelles, bonne nouvelle pour l'instant. En tout cas, ça risque de bien se vendre pour tous les amateurs de séries télé en tout genre. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que vous avez décidé de dire il n'y a pas petite et grande culture. Il y a une culture en général. Et le premier propos, l'introduction du livre, vous a été inspiré par une déclaration de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Expliquez-nous ce qui vous a fait bondir. Vous vous rappelez sûrement pendant le premier confinement que nos élèves de lycée étaient dans le stress de savoir si oui ou non le bac aurait lieu. Et Blanquer maintenait le suspense. Et la raison qu'il a invoquée, c'était de dire qu'il valait mieux que nos lycéens passent leur confinement avec Racine plutôt qu'avec Netflix. Il opposait donc, en gros, la culture qu'on appelle la grande culture, comme vous venez de le dire, et puis la culture populaire. Et moi, ce mouvement-là ne pouvait que m'accabler pour diverses raisons. La première, c'est que je trouve que la culture populaire, déjà, a un pouvoir de divertissement. Et on en avait vraiment besoin de se divertir pendant le premier confinement. Mais ensuite, et vous le savez parce que vous me faites l'amitié de m'inviter maintenant depuis plusieurs fois, dans mes livres, j'essaye de montrer que cette culture populaire, eh bien, elle recèle de la sagesse. Et du coup, cette opposition n'avait pas lieu d'être. Parce qu'on peut très bien regarder Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, ou la Casa des Papels, même sur Netflix, donc, et pourtant se poser des questions de philosophie. Alors, par exemple, quel est le rapport entre Harry Potter et Racine ? Vous dites, grâce à Harry Potter, je peux amener mes élèves vers Racine. Pourquoi ? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça m'arrive, et ça m'arrive sans arrêt. J'ai face à moi des jeunes qui ont, quoi, 17-18 ans, spontanément, aller étudier un philosophe qui est mort depuis des siècles. Ce n'est pas leur tasse de thé. Ils préfèrent Star Wars, ils préfèrent Harry Potter. Ils se posent des questions philosophiques grâce à ces œuvres-là. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est en situant la question, par exemple, pour Harry Potter, c'est un orphelin qui est confronté sans arrêt à la perte de ses proches. Et c'est exactement ce dont souffraient mes élèves pendant le confinement. Ils avaient peur de perdre leurs proches. Ils avaient peur pour eux-mêmes. Ils avaient peur de ce sentiment de vulnérabilité. On en a parlé avec Harry Potter. On a comparé ça à Harry, qui accepte la mort. On l'a comparé à Anakin Skywalker, le héros de Star Wars, qui, lui, refuse de mourir et qui, pour cela, bascule du côté obscur. Et on a comparé ces deux attitudes face à la mort. Et ça, ça leur parle forcément plus. L'acceptation, le refus. Et ça nous a amenés à Montaigne, aux stoïciens. Et ils écoutaient, du coup. Ils écoutaient. Et c'est là que je veux en venir, puisqu'on parle d'une émission où on évoque la lecture et l'engouement pour la lecture. C'est aussi avec des profs de philo comme vous que l'on amène des élèves vers la lecture. Vous arrivez à les passionner, effectivement, pour Phèdre, pour Racine et d'autres grands auteurs, à partir d'éléments qu'ils connaissent tous, parce qu'ils ont été les piochés sur des plateformes comme Netflix ou d'autres. C'est ça, l'idée. Non seulement, je trouve que cette opposition n'a pas de sens. Mais je ne suis pas en train de me battre pour la culture populaire au détriment de la grande culture. Mon but est, évidemment, que mes élèves, non seulement soient fiers de consommer la culture qu'ils consomment. Mes élèves et d'ailleurs, tout un chacun, moi-même, je la consomme. Mais j'essaye aussi de leur montrer la beauté de la grande culture. Et donc, j'ai plein de fois des parents qui viennent me dire, il est arrivé un truc fou. Je viens de trouver mon enfant dans sa chambre en train de lire un livre de philosophie. Je ne savais pas que c'était possible. C'est parce qu'on a pris un appui sur la culture populaire, sur des objets qui lui plaisent, pour lui montrer que la philo, eh bien, en fait, ça le concerne. Et la philo, c'est à chaque instant de la vie, quelque part, on en a besoin. Et c'est bien de pouvoir décrypter, d'abord dans une série télé, une philosophie, et ensuite l'approfondir avec des grands auteurs. Ce que vous faites de façon très, très simple. Vraiment, c'est limpide. Même pour ceux qui n'étaient pas copains avec la philo, c'est peut-être parce que vous aviez eu un mauvais prof au lycée. Vous pouvez vous y plonger. C'est vraiment pour tout public. Ce n'est pas pour des élèves, des lycéens que vous avez écrit ça. Non, je parle d'élèves parce qu'évidemment, c'est ma passion première, l'enseignement. Mais effectivement, c'est pour des adultes. Vous avez raison de le dire. Beaucoup d'adultes ont envie de faire de la philosophie, mais ont l'impression que c'est une discipline trop complexe pour eux et qu'ils sont à tout jamais en dehors du temple. J'essaye d'ouvrir la porte du temple en leur disant, voyez la philosophie, c'est simple, c'est accessible. Et puis en plus, vous en êtes entourés en permanence. Voilà, in pop we trust. Et on passe vraiment par la Casa des Papels, par Star Wars, par Harry Potter, par le Seigneur des Anneaux. Bref, ça parle à vraiment l'ensemble de ceux qui vont lire ce livre. Et on souhaite qu'il ait un sacré retentissement en librairie. Mais vous nous avez habitués à faire quand même de jolis succès. Donc, on vous souhaite plein de succès pour ce livre-là. Quelles éditions ? Des éditions des Équateurs. Les éditions des Équateurs, donc pour In Pop We Trust, de Marianne Chaillant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, salutations à vos élèves. Le cours sera rattrapé, puisqu'elle est venue sur ses heures aujourd'hui. Mais il se sera rattrapé, elle me l'a promis. Merci, à bientôt. Voilà maintenant de quoi respirer dans cette émission. Merci.